et salut à tous on se retrouve donc sur la chaîne pour un tout nouveau let's play à travers ultros donc ultros c'est un métroïdvania qui est sorti cette année avec une ambiance un peu psychédélique cosmique et tout ça comme vous pouvez voir en arrière fond sur une base un peu de science fiction donc on va découvrir ce nouveau métroïdvania qui est sorti on va le faire en entier donc à travers un nouveau let's play et j'espère en tout cas que l'aventure va être au rendez vous allez on démarre la partie et on va découvrir tout cela je trouve que ce qui est étrange un peu dans les métroïdvania et tout ça c'est que le début de quasiment tous démarre tous de la même manière c'est à dire genre tu te retrouves avec ton personnage à un endroit j'arrive au sol et d'un coup il se lève et le jeu démarre il y a beaucoup de similitudes je trouve sauter ok alors qu'est ce qu'on a au niveau des actions rouler rouler sauter pour l'instant il n'y a pas grand chose et à la carte ok les items quoi le corteille je passe des compétences je pense genre d'arbres de compétences la carte les armes les objets clés les trucs comme ça le menu et les items c'est quoi la différence entre item et objet c'est méchant ça en bas là non ah et là l'arme c'est méchant ça en bas là non ah et là l'arme alors une épée courte de relativement bas échelon récupéré sur un cadavre tombé au combat le tantôt aimé un bon moment rythmé cultivez votre patience mais ignorez l'hésitation ah d'échapper à ce sarcophage j'ai besoin de votre aide ok retrouvez moi devant je vous montrerai je vous expliquerai tout donc là de toute façon je pouvais pas monter comme une pâte élastique de farine de gingembre membre de plus oula de pupa lupa quoi c'est censé être de la vie ça non certains attaques ennemis peuvent être contrées utiliser une glissade rond pour glisser à travers les ennemis puis riposter en appuyant sur triangle oh larves de pom pom bien que séparé de la moelle épinière le cerveau postérieur tenace se tord encore d'accord donc là on est revenu descendre comme ça qu'est ce que c'est ça ah d'accord ok alors les mémoires du cortex peuvent être débloquées dans le cortex chaque mémoire a besoin d'une quantité spécifique de nourriture pour être débloquée obtenez des nutriments en mangeant ah putain presque ça aussi je passe le karma je dirais enfin si c'est du karma parce que c'est un homme un peu bizarre quand même mais c'est quoi ça hop attend du coup on peut peut-être aller apprendre à nous la première technique là alors approcher des ennemis discrètement par derrière se faufiler d'accord ajoute un troisième combo dévastateur au combo normal et les jardins apparaissent sur la carte les jardins ça doit être ça je pense on va mettre ça plutôt on va mettre ça ça a l'air quand même un peu plus intéressant les ennemis ils reviennent pas quand tu es tu ? il n'y a pas assez de comment dire de l'arme elle est elle n'a pas assez de portée je trouve c'est chiant genre c'est du corps à corps mais pur quoi ah c'est quoi ça ? une graine légèrement lumineuse de lignine verte si l'on s'en occupe son potentiel amorphe se transformeront à une plante grimpante dont les propriétés s'appuyeront sur le yugen sur le yugen sur le yugen ok je crois qu'il fallait la mettre dans l'eau mais c'est parti c'est parti temple ah le temple de la maternité motherhood on peut pas y parler à ça hein ? de créatures au fond. Qu'est ce que c'est ça ? Ah merde ! Ah c'est bien ça, c'est pour se soigner. Cool. Ah premier pingis. J'aurais joué à avoir planté quelque chose dans cet endroit fertile. Ah ben voilà d'où la fameuse graine. Enterrer une graine délicate dans ce sol riche mais je me suis demandé, nuages adhérés, on avait déjà semé ici. Donc là on va faire ça, on prend la graine qui est ici, on va planter notre graine. C'est quoi ? En raison d'un mélange de nutriments particulièrement épicés, le cacomène est partiellement psionique, transmogriffé par les flux d'énergie des sarcophages en apparence fait écho à l'entité ultrose d'une telle manière que de nombreux chambres à salt ont arrêté de le consommer par respect. Un regard vif verra ce qui est caché. Ça sert à quoi ? Ah remplir la santé ajoute des éléments nutritifs. D'accord. Ah c'est pour récupérer plus de trucs verts là, ouais. il faut faire ça Absolument pas. Oh tais j'avais pas vu un baco. C'est parti. Des fleurs du l'eau borus. Ah d'accord, ok, c'est pour grimper. Par contre, il faut que je parte à droite ou à gauche là-bas ? Je ne sais pas. Et encore par là. Il est bizarre ce monde quand même. Oh, attends, il est autour, lui. Désolé pour la confusion, je devais juste trouver mes repères. Les choses deviennent floues ici, je les conseille depuis une éternité. Je suis Wallet, avec les yeux qui regardent dans tous les coins. Laissez tomber, c'est juste une histoire de bureau. Il y a un bâtard de chamans connecté à une capsule. Là-bas, regardez. Afficher la carte. D'accord, donc il va falloir que je passe par l'autre côté, je suppose. Il maintient l'illusion et chamboule le continuum, empêchant tout le monde de sortir. Vous devez aller là-bas, taper sur cette capsule aussi fort que possible. Sortir d'ici est uniquement possible si l'illusion est rompue. Je vous en supplie avant que vous me perdez la tête comme les autres. On est dans un genre de monde un peu de folie, quoi. Bah, 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 bah. Trop d'endroits. Il est possible de jonguer lorsque les indicateurs apparaissent frapper de nouveau l'ennemi pour passer en mode visée. Ok. Alors là, j'ai vu que là-bas, il y a une graine. Et il y a des trucs, le problème, c'est que, je sais pas, genre, il y a des trucs en arrière-plan, genre, du jeu. Genre, des trucs comme ça, là. Genre, on dirait une sorte de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, là. De mécanisme ou un truc comme ça. Mais au final, ça sert à rien. Genre, c'est juste des éléments de décor. Mais c'est perturbant. C'est pas vraiment ce qui est bon ou pas bon, quoi. Donc, il faut attendre que ça, ça pousse. Non, ça, on peut pas y aller. Ah, c'est quoi, ça ? Ah, putain, merde, c'est quoi, cette merde ? Dans son mésocarpe filiforme se trouve une trace d'où sa mère d'acide benzoïque. Ah, ah. Utilisez l'attaque puissante pour briser les gardes ennemis. D'accord, le bouclier, quoi. Ah. Voilà, comme ça. Viens là, toi. Approche. Après, ça reste pas mal, quand même, comme jeu. C'est pas mal. Il y a pas mal de trucs à récupérer. On dirait, pareil, là, que tu peux planter quelque chose. Ouais. On dirait qu'on peut planter un truc. Ah. C'est pas bon, ça, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah, putain, il y avait une sorte de graine, là. C'est quoi, ça ? Ah, putain, en réalité, il faudrait arriver à faire tomber celui-là, ouais. Donc, ça, c'est comme ça. Et là, c'est comme ça pour l'instant. Là, moi, je trouve ça. C'est pas mal, ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est mon truc, ça. Ok. Alors. Franchement, je me perds dans ce jeu. Ok, donc, là, on va passer par là. Là-bas, il faut toujours que j'aille vers là-bas. Ah. Ah, oula, il a l'air gros, lui. Ah, ça fait mal, ça, oh. Wouhou. Wouhou. Merde. Merde, je me suis trompé. C'est chiant que ça mette automatiquement le dernier truc que tu ramasses. Ah, ça, c'est bis, ça. Et ben, voilà, ça dégage enfin. Il est où, le truc, là, qu'il a laissé tomber ? C'est quoi ? Ça, merde, je n'ai pas eu le temps de le dire. C'est quoi ? Tellement d'objets, tellement de trucs. Alors, c'est quoi qu'on a récupéré ? Tentacules de skelec battue. Rempli la santé, ajoute des nutriments. Nutriments, nutriments, nutriments. Ah, il me faudrait un truc pour... Une sorte de jardin, là, pour pouvoir bouffer les trucs et améliorer mes techniques, quoi. Non, 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 non. Voilà, là, on est bon. Si je reviens en arrière, est-ce qu'il n'y a pas eu de truc, là, pour... ...sauvegarder ? Ah, merde, je ne peux pas passer au travers ? Ok. Ah, dommage. Ça a été assez... Ah, purge. Ah, ben non, c'est juste d'aller là. Je n'ai pas vu. Comme ça, et comme ça. Voilà, là, normalement, je pense que la boucle est bouclée, et on peut revenir ici, là, ouais. Directement à l'entrée, ouais. Ah, comme ça, d'accord. Ah, mais on ne te montre pas où il y a les jardins, là ? Ah, c'est con, ça. Pour ça qu'il m'en faudrait un nouveau, pour améliorer le truc. Ça serait bien que je puisse les voir au moins sur la carte. Ah, parce que si je ne les vois pas, c'est chiant. Bon, là, on redescend. De toute façon, c'était juste pour venir en arrière. Eh, merde. Putain, je passais derrière, en plus, hein. C'est pas grave. Ah, du coup, c'est pour ça. Il faudrait que je j'utilise mes points, là. Parce que, du coup, tout ce que je vais bouffer, et si je ne les consomme pas, ça ne servira à rien. Je pense que je ne gagnerai pas plus de points. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça, ouais, à force de te soigner. Qu'est-ce qu'on a, là ? Droite, haut, bas. Il y a trop de passages. On dirait qu'on peut planter, là, aussi, des graines. J'en ai pas, là ? Non, là, je n'en ai pas. Eh, ben, voilà. C'est tout ce que cherchez. Alors, du coup, je pense que là, on va pouvoir améliorer les trucs. Alors, les jardins apparaissent sur la carte. Ça, c'est bien. Parfait. Qu'est-ce que frapper les projectiles ennemis pour les écarter de votre chemin ? Donc, ça, c'est le truc de base. Bah, carré vers un saut. Les coups répétés, tant qu'ils seront réalisés en l'air. Ça, nickel. Alors, attends, déjà, pour consommer, comment on fait, là, en partant de là ? Ah, oui, voilà. Garde ça en termes de vie. Pour l'instant, ça sera déjà pas mal. Non, parce que là, après, du coup, je dépasse. Donc, là, pareil, c'est pas intéressant. Alors, lancer un suivi rapide en appuyant sur triangle. Non, là, il me manque du bleu. C'est du bleu qui me manque. C'est chiant, ce truc bleu, là. Et là, c'est du... Ah, celui-là, je pote, hein. Eh ben, parfait, nickel. Bon, on a appris pas mal de trucs, déjà. On a appris pas mal de trucs. Ah, t'as une graine. Ah, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait un petit vaisseau, ou je sais pas. Quoi ? Le Tenebra Kaligarum est un outil utilisé pour les shamassals de Beria dans le ritual de purification. Il est connu sous le nom d'extracteur. Bien que cela ne soit pas prévu, les utilisateurs les plus agiles peuvent l'utiliser pour faire un double saut. Qu'est-ce que c'est ça ? Je suis Kalia appelé du Chamassal Kalis de Beria Je suis le Kalis Je dois partir Je sens qu'on va la revoir Ah double saut D'accord Ah on peut sauter sur les trucs C'est bien ça Tiens prends ça Pas l'air trop contente non Ça y est Premier boss La bête enragée Ah putain merde Oh Eh merde C'est pas trop précise C'est pas trop précise Eh merde Ah purge Bon je mets le mireun Eh merde Allez C'est chiant Parce que genre Je me fais bloquer Dans les murs et tout Bon là maintenant J'ai compris le J'ai compris là Donc il faut taper Les trucs au dessus là Bon une fois que tu sais Où taper Dans l'ensemble Normalement ça devrait aller Bon une fois que tu sais Pour l'instant on est pas mal. Allez là il fonce. Le deuxième est éliminé, il reste plus qu'une capsule, pour l'instant je me fais pas toucher. Après je te dis, une fois que tu sais comment t'y prendre, ça va tout seul, voilà, le no hit, ah ouais je me suis touché un point à la fin, ça va, ça va, y a pire, y a pire, y a pire. Alors là-bas qu'est-ce qu'on a ? Oh nouvelle graine, viens là toi. Ah du coup ça y est on a libéré un des mecs là. Ouais ça retire petit à petit l'illusion je pense. Qu'est-ce qu'on a récupéré comme un pouvoir ? Modification du retourneur. Les extracteurs sont équipés pour retenir les émotions difficiles afin de les éliminer en toute sécurité. ils peuvent également exécuter plusieurs programmes utilitaires, celui-ci semble cependant encrypté. D'accord. Ah, ils ont retourné. Ah, c'est pour, d'accord. Du coup on a accès maintenant à des trucs comme ça là. En attente de connexion. En attente de connexion. Un problème c'est qu'il me faut beaucoup de bleu et le bleu je n'en ai pas donc c'est pas grand chose. Peut-être là-dedans dans du orange. Ça le rouge est bien ça. Ouais, vert et rouge mais est-ce que j'ai besoin de technique vert et rouge ou pas ? rouge, bleu et orange. Tout le contraire. Ha, ha, ha. Bleu, ok. Vert et rouge, non. Vert et rouge, rien. Bon bref c'est pas grand pour l'instant on a rien besoin. Allez voilà du coup on va s'arrêter là donc pour ce premier épisode ben franchement le jeu l'ambiance déjà est dingue. Les décors et tout ça à l'arrière-plan il en voit du très très lourd. L'ambiance aussi a l'air pas mal du tout. Après c'est vrai que bon ben ce melting pot on va dire d'ambiance, de couleurs, de trucs et tout tu as un peu tendance à te perdre entre les éléments de décor et des fois des objets que tu pourrais considérer comme étant utiles c'est à dire sur lesquels tu vas pouvoir interagir comme un appareil spécifique ou un truc comme ça c'est vrai que des fois c'est tellement présent voire même des fois presque au premier plan un peu comme la boule là que tu te dis putain genre ça sans être un objet c'est vrai que trop de trucs des fois ça peut amener à te perdre mais en tout cas après le jeu a l'air sympa le système de combat bon après le personnage tout ce qui les attaques encore ça va comme ça je trouve ça rapide par contre l'attaque chargée je trouve que c'est lent et c'est vrai que c'est plus un côté genre un peu positionnement par rapport à l'ennemi donc c'est vrai qu'à ce niveau-là c'est un peu dommage que le jeu soit un peu lent alors qu'il essaie quand même d'amener d'emporter une certaine rapidité et fluidité mais sinon dans l'ensemble ça a l'air pas mal du tout j'ai hâte de découvrir la suite de l'aventure de voir un peu ce que l'aventure nous réserve ben de tout le cas on découvrira ça la prochaine fois je vous dis à la prochaine et sur ce ciao ciao